La vaccination La vaccination demeure toujours un enjeu de santé publique dans le monde entier. Cégénaire, médecin anglais, qui a découvert à la fin du XVIIIe siècle le vaccin contre la variole, la vaccine, fléau qui faisait des milliers de morts. L'Angleterre était pionnière pour la vaccination, mais c'est Bonaparte, consul, qui a permis la généralisation de la vaccine pour toute l'Europe. Bonaparte avait créé le comité national de la vaccine qui a été confié à l'Académie. L'Académie de médecine était un centre de vaccination. Donc des vaches qui permettaient de produire le vaccin étaient logées dans des étables, dans l'Académie même. Au-delà de la variole, les vaccins successifs qui ont été découverts ont permis et permettent toujours de sauver des milliers de vies dans le monde. Malgré ces résultats incontestables, la vaccination a toujours déclenché des polémiques. En 1928, lorsque Albert Calmette a exposé les premiers résultats du BCG, vaccin dont il était le co-inventeur avec Guérin, Il a été ici même pris à partie par José Linière, un autre académicien, qui a contesté ses résultats et l'inocuité du BCG. De nos jours, les polémiques antivaccinales continuent. Les actions délétères des antivaccinaux gênent, voire paralysent, la politique vaccinale dans certains pays, dont le nôtre. C'est pourquoi la mission de promotion de la vaccination par l'Académie demeure d'actualité. Concrètement, l'Académie de médecine est attentive sur l'insuffisance de la couverture vaccinale dans notre pays. Elle conseille et soutient l'action du gouvernement pour les vaccinations. Elle intervient dès que nécessaire et rapidement dans les médias en cas de fausses nouvelles. Il faut se rappeler que ces vaccinations protègent contre des maladies possiblement mortelles.